Je peux te poser une question sur les podcasts après ? Vas-y. J'ai lu hier que le marché des podcasts américains était en pleine explosion et que ça représentait quelque chose comme 800 millions d'euros en 2017. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne sais pas si c'est vrai, mais le marché du podcast est en pleine explosion depuis au moins 3-4 ans. Tu as entendu parler d'un projet qui s'appelle Cyriol ? Non. C'est très intéressant, Cyriol. En gros, le marché du podcast, au départ, c'était vraiment un truc un peu confidentiel. C'est un peu un truc de geek. Quand je commençais à écouter du podcast, j'écoutais des podcasts sur le jeu vidéo et des trucs d'Internet. C'était un truc de geek parce qu'il fallait le télécharger, le transférer sur ton MP3. Il y avait une barrière technique assez claire. D'abord, iPhone est arrivé. Avec l'iPhone, tu pouvais directement depuis iTunes télécharger sur ton podcast ou le streamer. Du coup, la barrière technologique a sauté. Non, le problème, c'est que tu sais, c'est un peu comme quand ils vendent une console, par exemple, une console de jeu. Ils ont ce concept de killer app. La killer app, c'est le truc qui va faire que tu vas switcher sur le système. Et en fait, le fait que la technologie soit possible, c'est pareil pour la réalité virtuelle actuellement. Il faut qu'il y ait vraiment le truc qui va faire qu'il faut absolument que tu l'essayes. Et en fait, il y a eu une killer app sur le podcast aux Etats-Unis qui s'appelle Serial, qui était un podcast. C'est l'histoire d'un gars et qui s'est fait condamner aux Etats-Unis à prison à vie. C'était un lycéen de 17 ans. Il s'est fait condamner en prison à vie parce que sa copine s'était fait tuer, étrangler et enterrer dans un parc. Et lui, il avait été condamné pour ça. Mais il y avait des questions sur est-ce qu'il l'avait fait ou pas. En fait, c'est un peu comme Making a Murderer sur Netflix, mais c'était avant et c'était un podcast. Et donc, ils ont fait ce podcast. C'est les maîtres du genre du podcast américain. Ça s'appelle This American Life. Ils font un podcast. This American Life, c'est une émission de radio qui a 20 ans. Ils font du reporting avec du storytelling, de la musique. C'est incroyable. Et donc, une personne qui bossait à cette truc-là, s'est passée, au lieu de faire en fait un segment sur l'émission de 45 minutes, a fait une émission peut-être de 10 épisodes ou 12 épisodes avec une ambiance incroyable, la musique, elle rentre dans la ville, elle parle à toutes les personnes de l'époque. Elle, là, elle essaie de traverser ses doutes en temps réel avec toi. C'est super bien monté, super bien recherché. Il y a des cliffhangers, des retournements de situation, etc. Donc, un truc génial. Et ça devient énorme. Ça devient énorme. Des millions et des millions et des millions d'écoutes aux Etats-Unis. Elle, elle est invitée sur le plateau genre de Jimmy Fallon, sur tous les gros talk-shows américains. Inédit, tu vois, un podcaster qui arrive là, ça avait toujours été un truc un peu confidentiel, un peu technologique et un peu huppé, etc. Et d'un coup, ça devient un truc mainstream et ça ouvre les vannes du podcast à tout un public qui ne l'aurait pas écouté. Notamment parce que le public du True Crime, c'est aussi un public qui est assez féminin. Tu vois, c'est un public qui va pas mal lire de romans, mais il y a aussi pas mal d'émissions de télé. Donc, en gros, ça fait amener énormément de gens. Et maintenant, aux Etats-Unis, il y a vraiment des podcasts sur tout. Il y a une boîte qui a été lancée également par un ancien This American Life qui s'appelle Gimlet, qui a fait plein de podcasts sur plein de sujets différents, histoire, etc. Donc, il y a vraiment un truc. Et donc, le marché, c'est vraiment envolé. Et en fait, le deuxième... Donc, ça, c'est au niveau de l'audience. Le deuxième paramètre intéressant là-dessus, c'est que les CPM, donc en fait, l'argent que tu gagnes pour passer de la pub sur ton podcast est très, très élevé aux Etats-Unis. Très élevé. C'est de quel ordre ? Donc, pour donner une idée aux gens, c'est en fait, sur YouTube, pour donner une baseline sur YouTube, le chiffre, bon, ça varie selon l'échelle, mais le chiffre qu'on utilise, c'est 2 dollars par 1000 écoutes, tu vois. Donc, la baseline sur YouTube. Sur le podcast, les podcasts prestigieux, etc., peuvent monter parfois à 35 dollars pour 1000 écoutes, pour un sponsor, tu vois. Et tout d'un coup, donc c'est dû à deux choses. D'abord, en général, c'est dû au fait que la personne qui enregistre le podcast va faire lui-même le spot de pub directement, comme le fait, par exemple, Tim Ferriss, donc qui va le faire directement à l'antenne. Ça, la confiance avec un podcaster est énorme et donc les gens passent énormément à l'action, en fait. Et tu verras que les principaux sponsors de podcasts aux États-Unis, il n'y en a pas tant que ça. Il y a une poignée d'entreprises qui sponsorisent tous les podcasts, c'est des podcasts américains. C'est Squarespace, une boîte qui fait des sites. C'est Audible, la filière d'Amazon qui fait des audiobooks. C'est assez logique par rapport à un podcast. C'est les matelas et c'est les trucs de bouffe, les livraisons de nourriture. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des services qui sont assez chers, donc qui ont une forte valeur par client et aussi qui sont mesurables. Donc, en fait, c'est de la réponse directe. C'est rarement Danone qui fait une pub pour du yaourt. C'est un truc où tu vas vraiment aller sur le site directement avec leur lien ou alors avec leur code promo et acheter directement. Et en fait, la raison pour laquelle les CPM sont aussi élevés sur le podcast, c'est parce que la réponse est extrêmement... En fait, en termes de canal marketing, c'est extrêmement puissant et donc les gens vont vraiment prendre action derrière et donc les sponsors sont du coup prêts à payer cher pour être sur ces podcasts, en fait. Et donc, la combinaison de cette audience qui s'est largement démocratisée et d'un canal marketing qui est extrêmement efficace avec des sponsors qui sont très partisans a fait que... Et des gens comme Tim Ferriss, par exemple, qui a un podcast énorme en termes d'audience et en plus, il est une force de recommandation très puissante. Je pense que sur un épisode qui sort, ça doit être des centaines de milliers de dollars de revenus de pub par épisode, tu vois. Je pense, je pense, ouais. Les chiffres que j'avais vus même sur un podcast comme H2H3, qui est un podcast, il doit faire un million d'écoutes par épisode, un peu humour, etc. Les chiffres que j'avais vus chez eux, c'était estimé à 100 000 dollars par épisode, tu vois, de revenus. Donc, c'est un marché qui a explosé et qui est énorme. Il y a vraiment maintenant des sous-dessus. Il y a vraiment maintenant des boîtes. Donc, Gimlet, la boîte dont je parlais tout à l'heure, ils ont levé de l'argent. Ils ont levé de l'argent, tu vois. Normalement, tu ne lèves pas de l'argent pour un truc comme ça, mais ils ont levé de l'argent auprès d'investisseurs parce que l'opportunité était tellement énorme et parce que le mec était la perle incroyable. Voilà. Un mec qui a 20 ans d'expérience dans la radio, qui a lancé une émission de radio qui s'appelle Planet Money, qui est Cartoon Nature. En gros, le mec, il a l'expérience parfaite. Il arrive au bon moment sur le truc. Il a monté. Et donc, voilà. Il y a vraiment un truc qui se passe. En France, on a les prémices de ce truc qui se passe. Il y a maintenant des boîtes de podcasts qui se sont lancées et les audiences, par ailleurs, montent. Moi, je vois que sur Marketing Mania, les audiences montent, même quand je ne publie pas d'épisodes parce qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent des podcasts. Donc, ça se démocratise. C'est intéressant. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr slash podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.